C'est ça la vie d'aventurier, manger des fish and chips dans la voiture sur nos genoux quand il fait moche dehors et froid. On a acheté ça, la dame elle était tellement méchante. Franchement avec Hugo on n'est pas difficile, même si la nourriture n'est pas terrible ou que l'endroit a l'air sale, on veut bien passer sur beaucoup de choses. Mais la fille était tellement méchante, c'était une vieille dame. Une vieille ? Elle ne comprenait rien ce qu'on lui disait, franchement on n'a jamais de problème pour se faire comprendre, c'est pas notre anglais quoi. Elle était trop naze. Elle était trop naze. Je vous par contre. Elle était vraiment pas sympa. Je ne l'insulterai pas à la caméra. On se lance dans le mukbang. Non mais la dame elle était tellement méchante. En fait, on voit que les chips, enfin les frites c'était 4 dollars, le poisson c'était 5 dollars. On lui dit bah on voudrait 2 poissons et 2 frites. Elle nous dit 7 dollars. On dit mais on en veut 2. Ah bon vous voulez 2 de chaque ? Et elle secouait tout le temps la tête comme ça, comme si on avait dit n'importe quoi, comme si on s'exprimait pas bien. Je lui dit oui, 2 chips and 2. En plus je montre toujours au cas où tu vois. Après elle nous demande 22 dollars au lieu de 18. Et moi je dis mais pourquoi c'est 22 dollars ? On veut juste 2 frites à 4 dollars et 2 poissons à 5 dollars. Enfin il n'y avait rien de compliqué quoi. Et du coup elle déchire son papier, elle arrache sa feuille, elle reprend une autre feuille. Et elle faisait que de faire. Et après elle dit et c'est ok maintenant ? C'est ça que vous voulez ? Oui c'est ce qu'on a dit depuis le début en fait. Les gens qui font du commerce comme ça, je me demande comment ils ne sont pas déjà coulés quoi. Parce que j'ai vu après d'autres gens, après nous pareil, elle les faisait répéter et tout, elle était désagréable. Après pour payer, je lui ai balancé les pièces. Ouais, non mais... J'ai pas fait exprès par contre. T'as pas fait exprès mais c'était peut-être inconsciemment, elle t'a tellement saoulé. T'as fait tomber une pièce par terre. Ouais, je vais jeter dessus en fait. Et après, elle me tend la nourriture et j'ai pris et je voyais qu'elle avait une tête énervée, je m'en vais. Et Hugo il a vu, une fois que j'ai tourné le dos, elle faisait comme ça. Alors qu'elle était vraiment vieille, je suis sûre que c'est qu'elle ne comprenait plus rien. Ouais c'est clair. C'est méchant ce que je dis par rapport aux personnes âgées mais bon. Je pense que les vieux australiens n'ont pas l'habitude des accents notamment. Même si je trouve que franchement... Ouais t'as pas vraiment d'accent en anglais. Bah surtout juste pour dire two chips. And two crammed fish. Je le dis exactement comme n'importe qui d'autre quoi. Bref, c'était... C'est spécial. Ça ne nous donne pas une très bonne image de la ville. Ouais. Hey au fait bonjour, on est dans une nouvelle ville. On a quitté Batmans Bay. On est à Moruya. C'est un petit peu plus au sud. Et on va chez des gens qu'on ne connaît pas pendant une semaine ou deux. J'aime bien le poisson et la sauce n'est pas très bonne en vrai. On nous a fait payer la sauce en plus alors que c'est même pas bon. Non mais t'es coupé depuis tout à l'heure. Ah bah là, là on peut faire un mukbang. T'en as jamais regardé toi des mukbangs ? Non. Suivant la personne qui le fait, moi je comprends qu'on aime. Même si je sais que c'est super bizarre. En même temps, c'est pas plus bizarre que de l'ASMR. Non. Par contre, manger de la friture. Ça donne chaud. La voiture va sentir la friture. Ah bah allons ouvrir les fenêtres. Vas-y. Tu peux mettre la crée ? Bah on mange pas dehors parce que t'as froid, on va pas ouvrir les fenêtres. Non mais un peu juste pour l'odeur. Toi aussi t'as froid. C'est rare de tomber sur des gens méchants comme ça. J'étais vraiment de la méchanceté j'ai l'impression. C'est qu'elle est hyper aigrie. Elle était aigrie, impolie. Sa patronne, c'était une Asiatique derrière qui gueulait tout le temps. Donc peut-être que d'être tout le temps avec quelqu'un qui gueule, tu deviens un peu méchant. Mais bon ça... Tu as compris que c'était l'Asiatique la patronne ? Bah tu gueules pas sur les gens si t'es pas le patron. Alors t'imagines l'employé qui crie sur son patron ? Ah ouais, j'ai pas vu. C'était affreux l'endroit. C'est clair. On prend ce qu'il y a. Et apparemment dans ce village, il y a une boulangerie française tenue par un couple dont un des deux est réunionnais. Donc on est trop curieux d'aller voir ça. On va aller voir ça après. On a déjà acheté des gâteaux. Ah oui, on a acheté des gâteaux. Bah de toute façon, on va aller manger près de la rivière après, non ? Ouais, ouais. Il y avait écrit French Bakery. Ah c'est clair, on a cru que c'était ça. On y va, on a cru que c'était ça. Et en fait, c'était nul. C'était comme... C'était une boulangerie vietnamienne tenue par des vietnamiens, mais ils écrivent en gros pain français. Et oui, c'est vendeur, sauf que quand t'arrives, il n'y a rien de français, quoi. Boulangerie typique à l'asiatique, à l'australienne. On a quand même acheté un truc. On a quand même acheté des trucs, mais on les a achetés avant de savoir. Parce que c'était pas celle qu'on cherchait avec la boulangerie française. Pas grave. Ah, je crois qu'on arrive dans la campagne. Ouais, ouais, on est bien arrivés à la campagne apparemment. On a enfin trouvé le lieu paumé que notre GPS y trouvait même pas, mais on a trouvé tout seul finalement. Il y a des kangourous partout. On en a vu, mais plein, plein, plein. Regardez ça. Rien que là, depuis la fenêtre de la voiture, vous voyez tout ça là, dans l'herbe, hop, plein de kangourous. Des petits, des grands. Ils sont trop mignons. Et on a dit aux gens qu'on arrivait à 15h chez eux, mais il est que 14h30. Hugo et moi, on est des gens qui... On aime bien être à l'heure, on aime pas arriver trop tôt, que les gens soient mal à l'aise et tout. Donc on attend qu'il soit à 15h dans la voiture. C'est un peu la loose, mais c'est pas grave. Et on va manger un petit goûter. On a même pas fini nos fish and chips tout à l'heure, c'était trop gras. Nous avons pris ceci, pâtisserie typiquement australienne. Prêt de rire, toi. Parce que je voulais faire du bruit pour t'embêter, mais comme c'est la troisième fois que tu refais, tu m'aurais engueulé. Depuis tout à l'heure, avec Hugo, on rit nerveusement, c'est hyper chiant. Alors, je disais, donc, pâtisserie typiquement australienne, la caramel slice. Traduction, tranche au caramel. Mais t'arrêtes de rire, toi. En fait, c'est un peu chelou ce qu'on s'apprête à faire aussi. On va aller chez des gens qu'on connaît pas, faire du travail pour eux. Et en fait, c'est une pâte sablée avec du caramel mou et du chocolat noir durci par-dessus. Ça a l'air trop bon. Tiens, Hugo, gouttes. Dis-nous si c'est bon. Ça ressemble au gâteau qu'on trouve au supermarché chez nous, là, tu sais, qui ressemble un peu à ça. Oui, tu trouves que ça ressemble à ce qu'on trouve à Carrefour ou à Leclerc. Comment ça s'appelle, déjà ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas ouf. Le chocolat n'est pas très bon et le caramel à l'intérieur, il n'est pas ouf. Il n'est pas bon. C'est pas bon, en fait. C'est vrai que c'est pas bon. Et en plus, Hugo, on l'a tellement mangé comme des bourrins qu'on ne peut même pas couper un petit bout tout droit et dire, regardez, on va vous acheter un gâteau. Tenez un gâteau. Tenez un gâteau. Les trottes dedans. Mais surtout, c'est dégueulasse. Ils avaient envie de rire quand on sera chez eux. Ah oui, c'est clair qu'on va les rencontrer. Une fois où on disait ça pour notre mariage, on n'y avait pas envie d'ailleurs. Non, on avait envie de pleurer plutôt. Pleurer de tristesse ? Non, pleurer de joie. Ah toi, c'était pleurer de joie. Ah bon ? Mais quel salaud. Dans notre mariage, on a dit qu'on allait rire devant le juge. Euh, devant le juge. La fille, elle est déjà en divorce. Devant le maire. En fait, c'était trop impressionnant. C'était impressionnant et c'était émouvant et on a pleuré. J'avais prévu des blagues et je ne les ai même pas faites. C'est clair ! On les avait répétées pourtant. J'attendais trop tes blagues, je te regardais comme ça avec un air supplicateur et non. Un air supplicateur ? Faites, fais ta blague ! C'est ça ? Mange ! Arrête ! Mais quel bébé, on ne joue pas avec la nourriture. C'est toi qui me dit quel bébé. Avec Ego, depuis tout à l'heure, on rigole parce qu'on se dit si ça ne se passe pas très bien, notre expérience chez les gens et tout, il faut qu'on trouve un moyen de se barrer plus tôt que prévu. Et du coup, on a essayé d'inventer des scénarios pour essayer de se barrer sans les vexer, quoi. Et du coup, il a trouvé un super-tri. Mais moi, ce n'était pas pour me barrer, moi. C'était pour ne pas avoir à parler avec eux, s'ils sont chiants ou qu'on n'a pas envie de parler. Non, parce que je pourrais dire « Oulala, il faut que je l'amène à l'hôpital ! » Et du coup, on se barre aussi ? Non, mais s'ils sont trop gentils et qu'ils parlent trop, ils vont proposer de m'emmener à l'hôpital. Ok, bon, vas-y, raconte ta technique, en tout cas. Moi, j'avais prévu de faire semblant d'être allergique à de la pomme et que je mange une pomme chez eux et qu'après, je ne peux plus parler, ça me fait gonfler la langue. Ah, c'est une pomme ! Je croyais que c'était une poire ! Oh, c'est vrai, avec... Ah, c'est vrai, ça va durer une semaine, je pense, tu peux parler. Allez, j'arrête, parle. Moi, je ne peux plus. Ah, c'est vrai que ça va se passer, c'est moi qui va devoir parler. Ah bon ? Moi, je peux parler aussi. J'espère. Peut-être. C'est vrai que c'est pas ouf ce truc. Ah, on goûte l'autre ! Parce que quand on va dans une mauvaise boulangerie, pourquoi acheter un seul gâteau ? Pourquoi pas deux ? Ah, et en fait, on a trouvé la boulangerie française, la vraie boulangerie française. Oh, la gêne ! Je dis « Ah, c'est votre mari qui est réunionnais ! » On n'est plus ensemble. Ah ! Ah ! Pardon, désolé. Ah, les boules. Franchement, trop la honte. Moi, j'ai l'impression que je me mets souvent dans des situations gênantes comme ça. Non, mais ils auraient pu être mort. Là, ils sont juste séparés. Oui, c'est vrai. Après, j'ai de la coco. Oui, et ça met des miettes partout. Oh ! Oui. Ah ben, tu vas en faire une tombée là en direct. Une tombée là. Tombe là, je suis venu. L'ordre de mes mots, mais c'est pas... Ça, c'est pareil, c'est typiquement australien. C'est un lamington. En gros, c'est une génoise entourée de chocolat, entourée de noix de coco. C'est pas que ça a trop de goût, mais franchement, c'est mou. Mais il y a un truc à l'intérieur, normalement. Non, pas obligé. Sérieux ? Hum. Peut-être qu'il en a au milieu, moi, mais je crois pas. Je crois que j'ai pris nature. T'as pris nature ? Ah, mais pas... Attends, tu peux ouvrir ? Parce qu'il faut que j'allais me secouer mes miettes. Je secouer mes miettes. Comme l'autre fois, quand j'ai mangé des pop-corn. Il y en avait plus sur moi que dans mon estomage, je crois. Ouais, c'est nature. Ah, mais c'est bon, non ? Ouais. Toi, t'en as plein la barbe. Ah, j'avoue, la voiture, elle était toute propre. C'est le meilleur que l'autre truc, parce que c'est un peu frais, moelleux et tout. J'aime bien la coco et le chocolat. Après, bon, c'est nature, toi. La voiture, elle était toute propre. Oui, bah, c'est pas grave. Je vais vous montrer les kangourous de plus près, parce que... C'est quand même hyper sympatoche. Hugo, t'as fait bipper la voiture, du coup, il nous regarde tous, regarde. Et on est en tongs, alors que c'est un terrain à serpents. Ça, c'est pas cool. Ah, mais ils sont super peureux, en fait. Ah, merde, ils sont partis. Mais tu sais, ils doivent pas voir beaucoup de monde, hein, par ici. Ah, j'espère qu'on aura pas fait peur au point que ça... Non, mais tu sais, c'est quand la voiture, elle fait bip, bip, bip. Ah, attends, t'en bouge pas. Hugo prend-t-il de la coke ? Eh non, c'est de la noix de coco. Hugo se drogue au gâteau. Mais c'est bon, ça. Mais oui, c'est bon. J'arrête pas de te dire que c'est bon, les amyctones, tu me crois pas. Vas-y, donne-moi un croix. Je suis outré, chou. Je suis la gourde. Hugo, on ne traite pas sa femme de gourde. Tu t'es vu, c'est toi la gourdesses avec notre coco plein la barbe. Franchement, on est dans un état un peu bizarre. On est dans un endroit inconnu, on va chez des gens inconnus. On ne sait pas ce qu'on va faire. Non, mais j'hallucine, tu m'as traité de gourde, quoi. On est toujours dans la voiture, il y a des perroquets qui sont arrivés. Ils sont ouf, mais c'est en contre-jour, on ne voit pas leurs couleurs. Ils sont trop beaux. Ils sont noirs et jaunes. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche ? Il vient d'arracher un truc de l'arbre. J'adore de pouvoir voir des animaux exotiques comme ça, tous les coins de rue, sans que tu t'y attendes. Tu sais, comme ils ont débarqué. Ouais, c'est clair. Trop beau, quoi. Bon, allez, on y va. T'es prêt, Hugo, à rencontrer nos nouveaux hôtes ? Ouais, allez. Par contre, il pleut et il fait sombre, ça fait un peu mauvais augure. C'est vrai, mais le bled ne s'appelle pas Devil's Hall. Ouais, ah, il faudra qu'on vous raconte cette histoire. C'est trop drôle. Enfin, hein ? Ouais, enfin, c'est le terme. Enfin, ouais. Ouais, c'est drôle, mais c'est pas drôle, ça fait peur. Ah, c'est ce que j'espérais, regarde, Hugo, c'est que c'est dans des forêts, un peu dans la forêt, il y a des arbres et tout. On stresse, c'est là. Ah, c'est la directe. Une maison, donc, en construction. Ok. Bon, voilà où on va rester les prochains temps. Dans notre cuisine, le frigo. Et elle est trop gentille, la dame. Elle nous avait mis des trucs dedans. En fait, dans le deal qu'on a avec eux, on mange avec eux le soir, mais le matin et le midi, on se débrouille. Donc nous, on avait fait nos réserves, on avait acheté tout ce qu'il fallait. Mais en fait, elle nous avait mis du fromage, du beurre, tomate, confiture, lait. Bon, on ne boit pas de lait de vache, mais bon, elle ne savait pas. Du jus de fruits. Enfin, elle nous a mis plein de trucs. Et là-dedans, il y a aussi des choses que nous, on a achetées. Elle nous avait mis une grosse pastèque. C'est trop gentil. Elle nous a mis du pain de mie, des fruits. Et par contre, elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire le ménage. Non, ça aurait été qu'on ne l'avait pas remarqué. Hugo a remarqué ça aussi tout à l'heure. Sympa, les toiles d'araignée. Bon, c'est la vie à la campagne. Franchement, on va être bien. Il y a la salle de bain, ici. Par contre, il fait un froid. Moi, pauvre petite réunionnaise, je vais crever. C'est sur l'autre chambre. Par contre, il n'y a pas de rideau ou de volet. En fait, Hugo, ça va vraiment nous obliger à vivre avec le sommeil. Avec le soleil. Ouais, ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Mais ça va être bien. Ça va être super. Elle nous a fait un petit peu visiter le coin. C'était cool, hein ? Ah, mais c'est trop stylé. Les plages là-bas. Ah, mais ils habitent dans un endroit de fou. Et elle nous a dit, ah, mais c'est pas cher les terrains par ici. Avec Hugo, on se regarde du coin de l'œil. Ah, ouais. Il y a même une maison à vendre, vu sur mer, là, ouais. Oh, grave. On a vu. Et tu sais qu'Hugo, pendant... À une époque de ma vie, je sais pas pourquoi, je faisais toujours le même rêve. Et j'habitais dans une maison, mais comme ça, je te jure. Elle était encore plus paumée. Il n'y avait pas tous les voisins, en fait, à côté. Mais sinon, à peu de choses près, c'était ça. Une maison avec une falaise. Et après, elle a vu sur une plage immense. Et il n'y avait personne, quoi. Les plages, en fait, c'est ça, avec Hugo, qu'on est en Australie. C'est qu'on peut trouver des endroits, mais magnifiques et déserts, avec aucun touriste, même pas de locaux, d'ailleurs. Enfin, personne. Là, on a vu mes têtes dix plages, immenses, sauvages, vides. Ouais, il n'y avait personne. Et sur la route, on a croisé deux voitures. Elle disait, ah, mais dis donc, il y a du monde. Non, il nous a raconté une anecdote. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui se trompent sur d'autres mots, quoi. C'est juste, anecdote. Vous remarquez que j'arrête de parler, parce que j'attends qu'il fasse sa moquerie. Et quand il a fini, je sais que je vais reprendre. C'est bon ? T'as fini ? Ouais, c'est bon. T'en as pas autre chose qui vient ? Non, il n'y a rien qui me tient. D'accord. Ah, attends, j'arrive à m'allonger. Et en fait, elle rigolait parce qu'elle disait qu'une fois, elle a entendu deux vieilles dames parler à côté d'elle. Et il y avait six personnes sur la plage. Imagine, il y a deux kilomètres de plage. Il y avait deux vieilles dames. Il y avait six personnes en tout sur la plage. Et les deux vieilles dames ont dit, oh là là, t'as vu aujourd'hui le monde qu'il y a ? Et l'autre a dit, ouais, d'où viennent tous ces gens ? Et c'était pas du tout une blague. Moi, j'avais envie de rire. Les dames, elles ont dit ça sérieusement. Ils ont tellement l'habitude de voir personne et qu'il n'y a rien ici que pour eux, c'était la foule. C'est abusé, quoi. Là, ils nous attendent pour le dîner à 7h. On a deux heures devant nous. Ça te dit qu'on fasse un petit jeu ? Ah oui, parce qu'en plus, il y a des jeux de société. C'est la première chose qu'on a dit quand on les rappelle. Première chose qu'on a dit. Alors, elle nous montre tout le tout et nous, on a fait, oh, il y a des jeux. Mais par contre, moi, je vais crever de froid ici. Tu vas avoir froid. Il gèle dans cette chambre. Non, mais quand on se fait sous les couettes, ce serait bien. Il y a mon bout de nez. Ton bout de nez ? Il va être tout froid. Non, je me laisse faire, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Il nous demande quoi, comme froid, à part le truc, là ? Mais je pense que tu as compris comme moi, hein. Je n'ai pas mieux compris que toi, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et ça ne t'a pas trop férir, Hugo, que tous les jobs qui nous disent bon, là, il faudra faire ça, il faudra faire ça. À chaque fois, il nous disait bon, faites attention aux serpents. Ah, là, il y a beaucoup de serpents. Bon, là, s'il fait son chou, on ne pourra pas parce qu'il y a trop de serpents. Il y a des serpents à tous les coins de rue dans cet endroit. Ouais, mais ça ira. Je tiens à... Ah ! D'accord. C'est où la sortie ? Par là ? Après, le mukbang dans la voiture. Je, quoi ? Le mukbang ? Mais, je vois, c'est comme ça qu'on dit, parce que tu ne connaissas pas. Je crois que c'était un mukbang compliqué. Non, on dit un mukbang. Ah, bien. Je ne sais pas, c'est Coréen, on va demander au Coréen. Ouais, en fait, on va devoir faire du jardinage. En fait, dans leur annonce, il faut qu'on travaille 4 à 6 heures par jour pour eux en échange du dîner le soir et d'un logement. Et nous, vu qu'on ne fait rien de journée, ça ne nous déclayait pas l'idée de faire quelque chose. Là, mine de rien, on rencontre des vrais Australiens et puis ils nous apprennent des choses sur le pays. Enfin, c'est vraiment intéressant. Attends, je n'ai pas compris. Lui, il n'est pas australien ? Non, il est anglais. Et ils n'ont pas toujours vécu en Australie ? Non, ils ont vécu en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 10 ans. Non, c'est ça. Je n'ai pas compris. Oh ! Je vois bien des fois, Hugo, tu ne participes pas, tu es là, tu regardes derrière, je veux dire, il n'a pas compris ce qu'elle vient de dire. Ou des fois, la dame a fait une blague et je ris et toi, tu es là. Soit tu passes pour un mec vraiment qui a zéro humour ou pour un mec qui ne comprend pas. Non, je sais que tu comprends quand même. Non, je crois que j'ai compris les trois quarts des choses. Mais c'est qu'à un moment donné, tu as dit « Ah, mais du coup, ça fait quoi de revenir en Australie après avoir vécu si longtemps ? » Je fais « Quoi ? » Et j'ai dû dormir. Je vais le faire de tiens. Moi, tu sais que je vais m'endormir dans la voiture. Ah, moi aussi, je ne fais que de bailler. À un moment donné, il allait se dire « Stain, ce gars, que de bailler. » Il va travailler pour moi, il ne fait que de bailler, ok. Non, mais j'avoue qu'il fait sombre, il fait froid. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Et puis, c'est beaucoup d'émotion tout ça, je trouve. Oui, c'est fatiguant. En plus, on ne mange pas des trucs hyper énergisants. Langer un fish and chips, manger de la friture et des gâteaux, je pense que c'est le meilleur combo pour avoir envie de dormir. Oui, ça va. Ah, ils ont deux gros chiens. C'est des ours. Mon rêve, c'est des ours. J'espère que vous n'avez pas trop peur des gros chiens. Et moi, j'ai fait « Ah ! » Si, moi, en vrai, déjà, bon, ça, je ne vais pas le dire à des Australiens parce que je vais me faire trancher la gorge déjà en France, c'est limite, mais je n'aime pas trop les chiens. Désolée. Enfin, j'aime bien tous les animaux sur Terre, si tu veux. Ils sont mignons, je les aime bien, mais je n'ai pas de plaisir à toucher un chien. Je trouve, en fait, moi, j'ai un medora hyper développé et pour moi, les chiens, ça schlingue. Et tout le monde aura besoin de dire « Non, moi, mon chien, il pue pas. » Mais si, ton chien, il pue comme tous les autres chiens. Les chiens, ça pue. Et eux, ils puent. Ils sont énormes. Ils puent, mais ils sont hyper beaux. Ils sont beaux et ils sont... Ils sont beaux, ils sont drôles et ils sont très mignons. Mais ils sont immenses et ils puent. Ils sont énormes avec ça de poils sur le corps. Il va falloir qu'on fasse du jardinage, qu'on vide des vieux... Comment ça s'appelle ? Des abris de jardin. Voilà, on va faire plusieurs petits travaux comme ça, d'extérieur. Peut-être de la peinture sur la façade de la maison parce qu'en fait, eux, ici, ils ont racheté cette maison. Ils ont refait plein plein de choses dedans et ils refont tout encore. Et leur but, en fait, à Montaigne, c'est de faire un Airbnb ici. Ils ne peuvent pas encore ouvrir leur Airbnb parce que la maison n'est pas terminée. Et le jardin, ils ont envie que ce soit plus joli et tout. Donc c'est pour ça qu'on est là et qu'ils prennent des gens régulièrement pour les aider. Il y a deux Américains, d'ailleurs, avec nous. Ah oui, il y a deux Américains. On va les rencontrer ce soir au dîner. Pour l'instant, on ne les a vus que de loin. Bon, on vous racontera la suite un peu plus tard. Vas-y, viens, on fait, je mange la caméra. Sous-titrage ST' 501